les fonctionnalités du Wallmaster AI alors nous allons patienter quelques instants le temps que tout le monde se connecte dites moi dans les commentaires si tout fonctionne ok le son a l'air d'être ok ok nous allons commencer donc comment booster du coup votre trading avec nos méthodes ATexpert alors donc on se retrouve sur le logiciel Wallmaster AI donc nous allons découvrir ensemble du coup les principales fonctionnalités du Wallmaster AI alors je vais juste faire ça comme ceci donc nous verrons en premier le bandeau duo que nous retrouvons juste ici en haut de l'interface nous retrouvons ensuite notre espace de travail que nous verrons dans un deuxième temps pour créer nos market analyzers et puis nous avons au milieu notre graphique que nous verrons ensuite et pour finir nous verrons le bandeau vertical avec les différents onglets donc premièrement concernant le bandeau duo donc ici nous avons le logo Wallmaster AI ici nous retrouvons notre valeur courante donc ici ALSTOM que l'on retrouve bien sur notre graphique et ensuite vous avez les méthodes qui sont ajoutées en favori que l'on retrouve juste ici changer pour les tickers valeurs nous cliquons sur ce bouton et ici nous retrouvons les valeurs que nous avons ajoutées en favori donc soit les valeurs ou soit les méthodes ATXpert donc nous venons de voir le bandeau duo maintenant nous allons voir comment créer son espace de travail avec les market analyzers donc premièrement nous allons dans l'onglet market analyzers et ensuite nous allons appuyer sur les trois petits tirés options du market analyzer nous allons appuyer sur changer de liste ou de marché et ensuite avec la liste déroulante on choisit le marché sur lequel nous souhaitons travailler par exemple le CAC 40 donc nous appuyons deux fois ou une fois et ensuite nous faisons OK et ça nous charge toutes les valeurs qui composent le CAC 40 ici nous avons la barre défilante donc nous venons de charger notre marché et ici nous pouvons trier les valeurs donc ici elles sont dans l'ordre alphabétique si nous cliquons sur valeur ça les met aussi dans l'ordre alphabétique mais dans l'ordre décroissant et ici vous retrouvez un petit bouton sur les informations valeurs donc ça vous permet de trier suivant plusieurs caractéristiques donc soit aucun soit ascendant comme ici descendant trier par nom ou par variation par exemple trier par variation trier par nom donc là nous venons de nous remettre dans l'ordre alphabétique nous allons déplier notre espace de travail où nous allons directement pouvoir rajouter nos méthodes ATexpert donc pour ajouter nos méthodes ATexpert nous allons les choisir ici tout en haut dans le bandeau du haut que nous venons de voir tout à l'heure nous allons par exemple rajouter WTI donc nous prenons WTI et nous le glissons directement dans notre espace de travail ce qui nous ajoute instantanément et très rapidement et très efficacement aussi notre méthode WTI directement dans notre espace de travail nous allons par exemple aussi ajouter divergence et puis ACD donc là nous venons de créer notre espace de travail et donc maintenant nous allons voir comment classer les valeurs par exemple pour divergence dans l'ordre donc là ici nous pouvons voir par exemple la valeur ACORD n'a pas de divergence sur cette unité de temps donc nous cliquons sur divergence et ça nous classe toutes les valeurs qui ont une divergence avec cette unité de temps donc un jour je vais revenir concernant la liste de valeurs donc ici vous avez ajouter dans une de mes listes donc si vous souhaitez par exemple rajouter carrefour dans une de vos listes il vous suffit d'appuyer directement là dessus mais ça nous le verrons tout à l'heure et ici vous avez ajouter la valeur dans la barre de ticker donc dans le bandeau du haut tout à l'heure nous avons vu les valeurs mises en favori dans le bandeau du haut donc nous cliquons dessus et ça nous ajoute bien l'action carrefour directement dans notre bandeau du haut nous allons les reclasser en divergence comme tout à l'heure et nous allons voir maintenant les onglets directement dans les méthodes donc là nous avons les trois petits tirés donc nous avons l'aide sur la txpert WTI et nous avons aussi supprimer la courte colonne donc par exemple si nous souhaitons supprimer la colonne WTI nous faisons supprimer la colonne WTI va être supprimée ok ce qui nous enlève bien la méthode WTI de notre espace de travail nous allons la rajouter très facilement comme tout à l'heure ici vous avez votre unité de temps donc un mois une semaine un jour quatre heures par exemple quatre heures ce qui nous recalcule automatiquement toutes les valeurs qui ont une divergence et encore une fois celles-ci sont classées parce que nous les avons classées tout à l'heure ici vous avez l'onglet du tri et du signal donc aucun ascendant descendant par timing par exemple et puis ici vous avez l'onglet des filtres donc vous pouvez filtrer par timing par signal nouveau signal indicateur ou vous pouvez même désactiver les filtres donc là nous venons de voir du coup les différents onglets qui composent la méthode divergence ensuite nous allons voir les onglets qui composent les petits pictogrammes qui composent directement notre market analyzer ici nous retrouvons l'assistant visuel qui nous affiche l'assistant visuel sur le graphique donc nous allons cliquer dessus et nous retrouvons bien du coup l'assistant visuel divergence directement sur notre graphique nous allons ensuite rajouter l'ATXpert pardon et ce qui nous ajoute l'ATXpert sur le graphique et ensuite le dernier pictogramme donc ajouter une alerte sur l'ATXpert nous cliquons dessus alors une nouvelle fenêtre s'ouvre validité nous choisissons par exemple une semaine envoyer un email vous pouvez cocher et vous pouvez aussi jouer un son et vous avez différents sons et vous faites OK ce qui vous ajoute votre alerte directement en jaune dans la cellule de votre market analyzer donc là nous venons de voir l'espace de travail maintenant nous allons passer sur la partie graphique nous allons replier notre espace de travail comme ceci et ensuite vous avez ici la petite barre défilante tout en bas de votre espace de travail qui vous permet de glisser pour justement voir les différentes méthodes ATXpert au sein de votre espace de travail donc nous retrouvons notre graphique nous allons retirer les ATXpert pour vous montrer donc là vous avez un graphique tout simple comme vous pouvez le voir habituellement donc maintenant voyons voir les petits pictogrammes et les petits onglets qui composent le graphique donc ici vous avez la valeur courante donc nous sommes sur Alstom et nous l'avons bien juste ici ici vous pouvez comparer la valeur avec une autre ici vous retrouvez votre unité de temps donc là c'est directement mis en 4 heures puisque comme nous l'avons vu tout à l'heure ici divergence était en 4 heures nous allons par exemple nous mettre en un jour ensuite vous avez les bougies donc ici vous pouvez mettre par exemple chandelier ou même ikinashi nous allons rester sur ikinashi l'onglet suivant vous pouvez rajouter directement un indicateur donc ici nous voyons dans les favoris que nous avons Chartexpert elle est en favoris puisque l'étoile est cochée nous avons la librairie d'indicateurs vous retrouvez par exemple tout en zigzag vous avez ensuite les indicateurs ATXpert les assistants visuels où là on retrouve justement Chartexpert en favoris si nous souhaitons par exemple rajouter divergence en favoris il nous suffit de cliquer sur la petite étoile et ensuite vous avez les ATXpert donc là nous venons d'ajouter divergence en favoris si nous cliquons ici dans les favoris nous retrouvons bien divergence en favoris sur cet onglet capture le graphique ça vous permet directement de faire une capture d'écran de votre graphique très simplement et ensuite ici vous pouvez annuler la dernière opération sur le bandeau vertical à gauche de votre graphique vous pouvez retrouver les différents outils pour effectuer des tracés sur votre graphique donc ici par exemple les droites par exemple une droite de tendance vous appuyez ce qui vous coche un petit point sur votre graphique vous faites défiler avec votre souris et vous réappuyez avec le bouton gauche de votre souris et ce qui vous trace directement votre ligne de tendance sur votre graphique et donc ici vous avez la petite barre qui permet de la gérer donc vous pouvez modifier la couleur du trait l'épaisseur vous pouvez aussi la verrouiller ou la supprimer et ensuite vous pouvez cloner ou copier par exemple donc on va la laisser vous retrouvez différentes figures vous avez aussi les outils de Fibonacci par exemple avec les vagues d'Eliott vous pouvez ajouter du texte donc je viens de cliquer sur le bouton texte j'appuie sur le graphique ce qui me place à l'endroit où ma souris se positionnait un onglet texte directement et donc ensuite vous pouvez modifier le texte la couleur la grosseur toutes ces choses là nous allons le retirer vous avez ensuite choisir le niveau de magnétisme de vos figures vous pouvez verrouiller ou déverrouiller les figures et vous pouvez aussi les masquer donc si je clique sur le petit oeil ici nous voyons bien que la ligne tendance vient d'être cachée si nous réappuyons dessus elle se remet sur notre graphique et ensuite vous avez le mode de synchronisation des figures dans le bandeau du haut non nous venons de voir le bandeau du haut excusez-moi nous allons voir les onglets bien justement dans le bandeau du haut mais ce coup-ci sur la droite donc nous retrouvons les options du graphique donc les symboles fonds, couleurs et nous avons ensuite choisir la disposition des graphiques nous cliquons dessus ici nous étions avec un seul graphique sur cet écran nous pouvons par exemple le mettre en double donc nous venons d'avoir un double écran ici nous voyons que nous avons la valeur Alstom et sur ce deuxième graphique nous avons cette valeur nous allons retourner dans cet onglet ici vous avez propagé la valeur courante donc nous allons cocher et ici nous voyons bien que si nous sélectionnons une valeur ça nous affiche la même valeur dans les deux graphiques nous allons propager la valeur courante la période pardon donc là nous sommes en un jour nous allons la modifier pour faire le test donc 4 heures donc là nous avons le graphique avec cette valeur en 4 heures et nous avons la même valeur ici en un jour et donc nous allons faire propager la période courante nous sélectionnons par exemple Sanofi oui ici c'est 4 heures et un jour hop oui toujours 4 heures et un jour ok alors hop j'ai peut-être dû faire quelque chose de mal excusez-moi alors nous allons reprendre et ici nous avons propagé le curseur ce qui vous permet en fait d'avoir le curseur de votre souris au même endroit nous allons décocher nous allons nous remettre en un seul écran ici petit truc et astuce concernant votre graphique donc ici si vous retrouvez sur votre droite dans la barre des prix vous pouvez agrandir ou directement rétrécir les bougies de votre graphique vous pouvez aussi aller sur la gauche ou sur la droite de votre graphique directement en restant appuyé sur le bouton de votre souris et vous pouvez par exemple si vous appuyez sur le bouton contrôle de votre souris et en jouant avec la molette agrandir ou dégrossir directement à l'endroit de votre souris si nous le faisons par exemple à la dernière bougie nous voyons que ça agrandit ou rétrécit directement à la dernière bougie pour en finir avec le graphique ici vous avez des petits onglets donc réduction ou agrandir vous avez ensuite pour faire des filets à gauche ou à droite et ici vous avez restaurer le graphique ce qui est très pratique quand votre graphique est comme ceci vous allez sur restaurer le graphique ce qui le réaffiche automatiquement donc ça c'est une astuce à retenir puisqu'elle est très pratique quand le graphique est sur notre gauche nous venons de voir le graphique passons maintenant au bandeau à droite donc ici nous pouvons voir qu'il y a six onglets nous allons à l'onglet ici donc le premier nous avons la langue française vous pouvez afficher aussi votre plateforme en anglais vous retrouvez ensuite le site wallmaster.com ensuite vous avez vos alertes donc ici tout à l'heure nous avons placé l'alerte WTI en un jour sur cette valeur et donc c'est ici dans le gestionnaire des alertes que nous le retrouvons si vous souhaitez supprimer cette alerte il vous suffit de cliquer juste ici alors supprimer l'alerte nous faisons ok est-ce qu'il nous la supprime ensuite vous avez les commentaires ATX fait donc ici directement sur la méthode ASF ensuite vous avez les listes de valeurs alors nous allons voir comment créer une liste de valeurs donc nous allons nous retrouvons ici nos différentes listes donc ici j'ai une liste suivie une liste potentielle qui contient deux valeurs donc elle est juste ici la liste potentielle avec la valeur accord et cette valeur donc on va faire créer une liste de valeurs nous allons par exemple l'appeler demo wallmaster.ly nous faisons ok est-ce qu'il nous l'ajoute nous allons par exemple rajouter lvmh dans notre liste de valeurs et ce qui nous place lvmh et ensuite vous avez les différentes présentations donc présentation normale compacte juste ici et affichée dans le market analyzer si nous cliquons sur ce bouton actuellement nous avons le CAC 40 nous allons cliquer et ce qui nous affiche notre liste de valeurs dans notre espace de travail alors oui du coup alors comment supprimer l'alerte donc je voulais montrer directement tout simplement dans le gestionnaire des alertes et ce que je vous ai pas dit tout à l'heure sur le graphique vous pouvez directement placer une alerte sur votre graphique donc ici directement nous avons notre curseur nous avons le petit plus nous cliquons dessus et ensuite ça nous ouvre la même fenêtre que tout à l'heure donc ajouter une alerte et nous choisissons par exemple validiter un mois avec envoyer un email si nous souhaitons le cocher et puis jouer un son donc ça c'était pour aussi les alertes sur le graphique ensuite donc il faut cliquer sur une cellule de la colonne alors je vais revenir sur le CAC 40 donc par exemple hop donc là nous avons bien du coup notre ATXpert notre assistant visuel divergence ce que je vous ai pas montré aussi c'est comment supprimer directement une méthode ATXpert sur votre graphique donc là vous avez votre méthode divergence et vous faites retirer l'ATXpert et donc ensuite alors je vais continuer avec les listes de valeurs là je vous ai montré les listes de valeurs directement dans le bandeau vertical vous pouvez aussi afficher ici changer de liste ou de marché et ici vous avez mes listes et donc nous venons de voir qu'il y a bien la liste démo W Wallmaster AI pardon annuler ensuite nous avons les méthodes ATXpert donc par exemple ACD si nous souhaitons ajouter la méthode ACD sur notre graphique nous la prenons nous la glissons grâce au drag and drop nous lâchons le bouton de la souris et ce qui nous ajoute la méthode ACD sur notre graphique et ensuite vous retrouvez les informations sur la méthode du coup AutoChartDecoder directement donc AutoChartDecoder égale ACD vous faites ouvrir et ce qui vous amène directement sur la page AutoChartDecoder ici nous allons ajouter très prochainement une vidéo directement sur chaque méthode pour vous les expliquer très simplement je retourne sur la plateforme et ensuite vous retrouvez les news voilà donc nous venons de faire un petit tour d'horizon sur la plateforme Wallmaster AI je vais remettre mon espace de travail alors si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire je vais les lire alors hop hop ça ne se met pas à jour alors on va voir ça donc je vais enlever la méthode que nous avons actuellement hop alors donc dans le bandeau du haut et donc si je clique sur divergence ici vous avez à cliquer sur divergence vous la glissez avec votre souris et ce qu'il l'affiche bien dans votre graphique est-ce que j'ai bien compris la question dites-moi monsieur duval si j'ai bien répondu à votre question alors comment afficher un graphique alors comment afficher un graphique avec les trois méthodes WTI divergence et chartexpert alors donc ici nous avons la méthode divergence ACD alors oui ici ça remplace si vous ne les prenez tout en haut ça remplace bien du coup la méthode divergence ça remplace ACD par divergence enfin l'inverse ça remplace du coup divergence par ACD hop ici on s'est rélacté expert et donc ici donc ici j'ai pris l'exemple par exemple de divergence et de auto chart decoder donc en fait ici nous avons tout simplement l'ATexpert et ici nous avons l'assistant visuel et donc on retrouve bien la méthode divergence et au taux de chart decoder hop hop alors oui alors comment ouvrir le OneMaster AI alors vous pouvez tout simplement donc je vais enlever ceci donc si vous vous rendez sur le site WallData ici vous avez l'onglet lancer OneMaster AI donc vous appuyez sur ce bouton et ensuite ça va vous demander de vous connecter donc avec votre code serveur et puis votre mot de passe il faut savoir aussi que si vous êtes déjà connecté comme moi actuellement sur le OneMaster vous ne pourrez pas vous connecter une deuxième fois vous aurez un message d'erreur et donc vérifiez bien vos fenêtres d'ouverte dans Google ou dans votre autre navigateur puisqu'en fait on peut avoir uniquement une seule fenêtre ouverte pour le logiciel OneMaster AI n'hésitez pas aussi à rajouter votre logiciel directement dans vos favoris juste ici donc ici vous avez tout simplement le lien de votre logiciel vous cliquez sur la petite étoile ce qui vous permet de mettre en favori votre logiciel comme ceci ensuite donc Monsieur Duval l'alerte dans l'onglet vertical à droite alors ça je suppose que c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure dans le gestionnaire d'alerte donc ici vous pouvez directement supprimer les alertes ici vous pouvez supprimer toutes les alertes donc ici on n'en a qu'une seule donc ça reviendrait au même qu'ici mais sinon si nous rajoutons par exemple une alerte comme ceci validité une semaine nous la retrouvons bien ici dans le gestionnaire est-ce que j'ai bien répondu à votre question voilà donc nous allons faire un petit tour d'horizon donc ici nous retrouvons tout en haut le bandeau du haut donc avec le logo ici nous avons la valeur courante ensuite nous retrouvons les différentes méthodes ATexpert et nous retrouvons ensuite si nous cliquons sur les tickers directement les méthodes enfin les valeurs plutôt mises en favoris ensuite nous avons notre espace de travail avec les market analyzers donc ici vous pouvez choisir votre liste ou votre marché vous avez la liste de valeurs et ensuite vous avez directement les méthodes que vous avez ajoutées directement les méthodes ATexpert dans votre espace de travail donc je vais vous remontrer pour les directement les rajouter dans votre espace de travail ici vous pouvez soit supprimer la colonne nous faisons OK ou soit ici dans cet onglet dans le market analyzer vous avez supprimé toutes les colonnes je vais faire OK et donc ici notre market notre espace de travail notre market analyzer est vierge nous allons le reconstruire très simplement nous prenons nos méthodes et nous les glissons et voilà je viens de le recréer très facilement et ensuite nous avons notre graphique donc toute la partie graphique avec les méthodes et les assistants visuels et puis ici dans le bandeau à droite le bandeau vertical vous avez et bien la langue le site WallData vous avez le gestionnaire des alertes commentaire ATexpert vous avez les listes de valeurs les méthodes ATexpert et puis les news alors je regarde vos questions alors comment paramétrer le bandeau des méthodes alors nous allons aller tout en haut donc ici nous voyons que nous avons quand même pas mal de méthodes ATexpert donc si vous voulez en rajouter une donc je vais essayer d'en trouver une qui n'a pas été rajoutée donc celle-ci TraderWatch n'a pas été ajoutée donc nous prenons TraderWatch nous restons appuyant sur le bouton de notre souris et nous la glissons très simplement grâce au drag and drop et donc là nous venons de rajouter notre méthode TraderWatch directement dans le bandeau des favoris dans le bandeau du haut si nous souhaitons la supprimer il nous suffit de cliquer sur la petite croix ce qui la supprime automatiquement alors alors monsieur Duval si je coche sur une de mes valeurs favorites dans le bandeau supérieur de l'écran elle s'affiche mais à droite de la méthode divergence ne se met pas à jeu alors on va regarder ça par exemple Carrefour donc là ça s'affiche bien sur le graphique alors je vais regarder donc je vais ajouter divergence comme vous me l'avez dit hop par exemple Crédérécole ah mais j'étais justement sur Crédérécole donc là hop Crédérécole et donc il faut une valeur qui a justement une divergence Crédérécole donc là nous avions Crédérécole avec notre assistant visuel divergence et ensuite si nous cliquons bien sur Carrefour dans la liste des favoris nous retrouvons bien ici l'assistant visuel divergence sur notre graphique est-ce que j'ai bien compris la question à combien on a le droit d'alerte ok alors là-dessus gestionnaire des alertes ici nous voyons que nous en avons deux honnêtement à ces questions je ne pourrais pas vous répondre Olivier sur le nombre d'alertes ça c'est quelque chose qu'on pourrait vous retenir au courant là-dessus d'accord très bien monsieur Duval si vous avez donné votre réponse à Tony alors alors peut-on créer plusieurs espaces de travail ça c'est quelque chose qui va apparaître très prochainement sur la version que nous avons actuellement non mais ça va ça va arriver bientôt alors sur Ishimoku quand je change la couleur de la taille canne ainsi que la grosse ne me garde pas alors on va essayer avec Ishimoku hop alors est-ce que j'ai Ishimoku ici alors on l'ajoute on va même l'ajouter ici et donc ok donc c'est concernant la couleur ok ça c'est quelque chose que je vais aussi me renseigner pour comment sauvegarder la couleur ça aussi ouais je vous retiendrai au courant là dessus n'hésitez pas Olivier à nous envoyer un petit mail qu'on puisse directement vous répondre là dessus ouais merci François pour tes réponses dans le chat alors merci aussi monsieur Duval pour vos réponses merci aussi Julien du coup alors Jacques du coup je ne sais pas si vous avez entendu ma réponse sur les espaces de travail est-ce que est-ce que l'on peut en créer plusieurs je vous ai répondu tout à l'heure comme quoi ça allait arriver très prochainement du coup qu'on allait avoir plusieurs espaces de travail merci Marie pour vos réponses alors Ludovic comment fait-on pour écrire du texte dans le rectangle alors donc nous allons hop texte et donc ici texte donc je vais vous le refaire donc ici c'est ici donc vous cliquez deux fois sur l'onglet texte le petit carré texte vous allez aller dans l'onglet texte et ensuite vous rajoutez votre texte par exemple je vais marquer tendance et ce qui vous ajoute directement votre texte dedans donc vous cliquez deux fois dessus vous choisissez l'onglet texte et vous écrivez votre petit texte et vous pouvez même modifier du coup la couleur et puis par exemple mettre en italique ou en gros merci beaucoup monsieur Duval pour du coup votre message sur l'évolution de trade décoder alors Dominique comment faire pour transférer l'historique des transactions de l'ancien au nouveau logiciel alors si je ne me trompe pas actuellement c'est toujours pas disponible peut-être que ça arrivera prochainement donc monsieur Duval si on dessine un carré violet sur le graphique peut-on garder en favori le réglage du carré violet pour d'autres graphiques très bonne question alors par exemple un rectangle en violet il n'est pas très voyant en violet donc là je l'ai dessiné par exemple en rouge et si nous recliquons une fois sur le rectangle oui ce coup-ci ça le garde du coup en noir ça c'est quelque chose qu'on pourrait aussi être amené à faire évoluer Olivier peut-on augmenter le nombre d'alertes ça c'est quelque chose dans tous les cas le développeur est directement dans le chat donc là dessus c'est quelque chose où il pourra regarder et donc Ludovic peut-on mettre les points pivots qu'est-ce que vous appelez par points pivots parce que ici vous avez si c'est ça dont vous parlez donc ici vous voyez le curseur de votre souris vous voyez directement le chiffre donc là c'est ici 15,055 comment supprimer les mots dans l'écran comme ici comment breakout ok donc ici en fait c'est parce que vous avez c'est parce qu'on a ici l'assistant visuel si ici donc par exemple ici nous venons de masquer tout simplement les lignes masquer la t-expert voilà donc ici vous allez dans l'onglet directement Ishimoku vous faites la petite molette la petite roue directement des paramètres et ici vous avez donc restaurer la t-expert ce qui vous le place directement l'assistant visuel et ici vous avez masquer la t-expert et donc ce qui nous l'enlève bien peut-on augmenter le nombre de lignes en favori en haut ça c'est quelque chose qui sera peut-être aussi amené à évoluer merci Marie pour votre réponse sur les points pivot et François aussi du coup peut-on faire apparaître une ligne horizontale sur le graphique qui bouge en fonction du cours actuel alors ça il me semble que c'est pas disponible actuellement mais c'est quelque chose aussi qu'on peut faire évoluer merci pour vos suggestions en tout cas parce que vous avez de très bonnes idées ok très bien est-ce que vous avez d'autres questions donc je vais vous représenter un petit peu la plateforme pour ceux qui sont arrivés en retard en attendant vos questions donc là vous avez tout en haut le bandeau du haut avec les favoris de vos méthodes et ici vous retrouvez du coup les favoris de vos valeurs ici vous avez la valeur courante que vous avez actuellement sur votre graphique donc Carrefour et Carrefour ici vous avez votre espace de travail avec le Market Analyseur donc ici votre liste de valeurs nous allons ajouter directement nos méthodes donc divergence ACD comme ceci donc notre espace de travail se crée très facilement ensuite vous avez votre espace graphique directement vous pouvez tracer des lignes des figures vous pouvez modifier votre unité de temps vous pouvez changer la représentation du graphique ici par exemple mettre en double écran si vous le souhaitez et puis ici sur le côté à droite vous avez le bandeau vertical avec le gestionnaire des alertes vous avez ensuite les commentaires ATXpert vous avez les listes de valeurs les méthodes ATXpert et puis on retrouve ici les news alors ajoutez donc Olivier ajoutez aussi le décompte de la bougie en cours alors il me semble que ça y est ça donc ici la bougie actuellement alors on va enlever Ishimoku parce qu'il y a plein de lignes par exemple on va mettre ACD on va enlever tout simplement les ATXpert ce qui sera plus visible ici on voit par exemple que le cours actuel de la bougie est à 15,380 si nous choisissons une autre valeur ici nous voyons 101,25 donc voilà je pense que j'ai répondu à votre question Olivier aussi le décompte de temps d'accord qu'est-ce que vous entendez par le décompte de temps sinon Olivier n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail ou nous contacter par téléphone pour échanger là-dessus même si vous avez d'autres questions pour tous les participants n'hésitez pas si vous avez des suggestions à nous faire parvenir ou directement des petites questions sur votre logiciel WallmasterEye n'hésitez pas à nous contacter ou à nous envoyer un mail d'accord Olivier ça oui c'est quelque chose qui n'y est pas actuellement donc ça c'est quelque chose aussi qui pourrait évoluer alors monsieur Duval faire apparaître à droite la colonne verticale spécifiant les commentaires à tes experts alors je vais aller dessus si on choisit une valeur dans la liste favori haut d'écran et que l'on choisit ensuite une autre valeur favori la colonne de droite ne se met pas à jour alors par exemple ici Carrefour donc nous retrouvons ici Carrefour on va ajouter par exemple la méthode divergence donc ici nous voyons bien que c'est divergence si nous cliquons par exemple sur ACD donc effectivement ça s'est pas mis à jour mais ici si vous cliquez sur ACD donc ici ça vous met bien le commentaire d'ACD sur cette méthode avec cette unité de temps voilà merci à tous en tout cas pour votre participation dans les commentaires si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à nous recontacter soit par téléphone ou soit directement par email ou même pour vos suggestions voilà et donc du coup les petits trucs et astuces et bien vous retrouvez votre plateforme pour les questions que j'ai eues là dessus vous pouvez la retrouver directement sur le site internet WallData je vais vous remontrer rapidement donc ici vous avez sur votre site enfin sur le site internet WallData vous avez lancé WallMaster AI et puis aussi vous pouvez l'ajouter directement dans vos favoris ici donc sur la droite tout en haut à droite de Google donc ici comme ceci ensuite et bien du coup les mises à jour se font automatiquement ce qui vous permet en fait de faire évoluer la plateforme directement au fil de l'eau donc ce qui est très pratique il n'y a pas besoin de faire des mises à jour tout se fait automatiquement et puis ensuite ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est concernant si vous êtes déjà connecté avec une fenêtre Google sur votre WallMaster AI il n'est pas possible de réouvrir une deuxième fenêtre pour vous reconnecter vous aurez un message d'alerte Ludovic pour deux graphiques comment mettre deux valeurs différentes alors ici je vais enlever le commentaire à tes experts voilà ici dans cet onglet là en haut à droite de votre graphique vous avez la disposition donc ici c'est coché directement sur un seul écran on va cliquer sur deux écrans et ici ça vous met bien du coup Eurofin scientifique sur notre écran à gauche et ici vous avez Asseller Mittal directement sur votre deuxième graphique donc vous avez bien les deux valeurs différentes si vous souhaitez mettre la même valeur il suffit de faire propager la valeur courante alors y aura-t-il un timer quand la bougie sera terminée ça il me semble qu'il y avait une question là-dessus un petit peu plus haut sur le timing ça c'est quelque chose qui n'y est pas actuellement mais qui sera qui sera prochainement si avec toutes les suggestions qu'on a eues là c'est quelque chose qu'on pourra développer effectivement plus tard voilà merci pour votre participation on en a fini du coup avec toute la présentation la découverte des fonctionnalités de votre plateforme Wallmaster AI merci pour vos suggestions vos commentaires n'hésitez pas aussi à nous recontacter si vous avez des questions voilà et puis monsieur Duval bravo 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 merci beaucoup pour votre retour monsieur Duval et puis voilà donc on vient de découvrir toutes les fonctionnalités du Wallmaster AI donc voilà merci beaucoup et puis je vous souhaite une très bonne après-midi merci beaucoup merci